donc bonjour tout le monde on reprend le cours on l'a laissé la dernière fois donc on s'était arrêté au niveau de de la croissance fordiste la croissance fordiste qui est un exemple d'organisation scientifique du travail et l'intérêt de cette organisation scientifique du travail c'est qu'elle permet de jeter un pont entre la microéconomie et la macroéconomie comment à partir de la micro on peut avoir un impact à l'échelle macroéconomique c'est ce que ce qu'avait compris ford en mettant en place en organisation scientifique du travail donc n'oublions pas que on est dans le chapitre croissance économique et que on s'intéresse particulièrement à aux différentes façons de créer de la croissance économique jusque là on a vu que pour avoir la croissance économique ou parmi les explications de la croissance économique il y avait une explication de croissance extensive donc qui consistait à augmenter les facteurs de production donc augmenter la production grâce aux facteurs de production donc plus de facteurs travail plus de facteurs capital et on pouvait avoir plus de production et qui dit plus de production donc plus de création de richesses et donc plus de croissance la deuxième manière de créer de la croissance économique c'est avec les mêmes facteurs de production donc la même facteur la même quantité de facteurs travail et la même quantité de facteurs capital ont produit davantage comment grâce aux progrès techniques grâce à l'organisation scientifique du travail qui permet de de gagner en productivité donc la même quantité de capital la même quantité de travail permet de créer davantage d'accord qui est plus efficace en général ce sont les deux les les deux il rentre les deux syndriques d'accord il n'y a pas une seule façon de faire donc en général on est dans l'économie on fait à la fois une augmentation des capacités et on fait aussi une augmentation de la productivité et cette productivité elle peut provenir du progrès technique elle peut provenir de la formation d'éducation donc elle peut provenir de beaucoup d'éléments pour ce qui est de notre exemple de la croissance fordiste ou de l'organisation scientifique du travail selon ford ben on s'intéresse à comment ford a pu exploiter plutôt ses gains de productivité pour créer plus de croissance et qui dit créer plus de croissance ça veut dire une extension du marché même parce que la croissance économique que vous le vouliez ou non elle dépend d'abord de la taille du marché plus le marché est grand et plus la croissance potentielle est énorme donc il ya une grande différence entre un marché local un marché régional un marché national et plutôt un marché international donc ford quand il fabrique des voitures ils ne les vont pas uniquement dans sa ville ou dans sa région ou dans son pays il est à la recherche de marchés à l'international ça c'est le premier point le deuxième point au delà du côté géographique c'est le côté pouvoir d'achat c'est à dire pour créer la croissance il faut toucher le plus de clients possible c'est ce et la vente l'invention de la voiture à son invention la voiture n'était accessible que aux personnes c'est à dire les plus aisées les personnes qui ont le plus les moyens qui peuvent se permettre d'acheter ces véhicules qui déjà à l'époque coûtait cher même aujourd'hui les véhicules automobiles coûte cher à l'acquisition donc que va faire ford il va exploiter ses gains de productivité pour produire bien sûr moins cher ces véhicules pour produire moins cher donc pour fixer des prix de véhicules le moins cher possible mais en même temps il va créer des débouchés à sa production parmi ses ouvriers donc ford c'est parmi les premiers à avoir décidé de proposer des salaires un peu plus élevés à ses travailleurs d'accord il a proposé des salaires plus élevés à ses travailleurs il a mis en place un système de crédit dans son entreprise pour permettre à ses ouvriers d'accord qui travaillent dans des conditions très difficiles de pouvoir accéder à ces à ces véhicules là donc non seulement ford il vendait des voitures aux personnes on va dire les plus aisées mais il vendait aussi aux ouvriers d'accord donc si on récapitule donc les gains de productivité proviennent d'une part la modernisation des équipements d'une meilleure organisation du travail donc c'est travail à la chaîne donc au lieu que une personne se déplace dans l'usine on va lui mettre en place une chaîne et c'est la voiture qui va se déplacer vers l'ouvrier l'ouvrier s'occupera à faire des tâches mécaniques donc ces tâches mécaniques là il aura une force d'exécution il va devenir très efficace dans cette cette exécution là et donc il pourra être davantage productif et donc tout cela tout cela s'accompagne bien sûr par le progrès technique parce que mettre en place une chaîne être en place une organisation tout cela ne peut être permis que par le progrès technique et également la qualification de la main d'oeuvre donc c'est le système éducatif qui est derrière la qualification de la main d'oeuvre donc si vous avez ces quatre éléments en général vous pouvez obtenir ce qu'on appelle des gains de productivité c'est à dire produire le même produit mais de façon moins chère ou au même coût produire davantage donc ces gains de productivité il va s'en servir pour gagner plus d'argent donc lui et les gains de productivité quand 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 ford a gagné d'accord quand il a réussi à gagner cet argent là donc il produit la même quantité moins cher ça veut dire qu'il a augmenté sa marge donc il aurait pu très bien se contenter de récupérer ce gars là et le mettre dans sa poche d'accord sauf que ford il n'a pas répercuté enfin il n'a pas récupéré à lui tout seul tous les gains de productivité il les a partagé d'accord il les a partagé donc il a utilisé une partie de ses gains pour augmenter ses profits d'accord donc s'il augmente ses profits il est capable d'augmenter ou d'attirer plus d'investisseurs ou plus d'actionnaires dans sa société et donc garantir plus d'investissements et produire davantage c'est une société qui est rentable qui dégage de l'argent et qui peut auto financer ses investissements d'accord mais comme j'ai dit ford il n'a pas oublié l'autre volet parce qu'il faut produire davantage mais aussi il faut trouver des acquéreurs à ses véhicules c'est pour ça que il n'a pas récupéré tous les gains de productivité il a aussi réservé une partie de ses gains de productivité à une partie a baissé les prix donc puisqu'il produit moins cher donc il peut fixer un prix moins cher et donc être très concurrentiel sur le marché d'accord si les véhicules se vendaient par exemple 20 mille dollars lui il était capable de vendre un véhicule à 18 mille dollars et donc rien que ça ça lui permet de d'avoir plus de parts de marché et il a aussi utilisé ses gains de productivité pour augmenter le salaire de ses travailleurs d'accord vous voyez il n'a pas récupéré tous les gains de productivité un petit peu pour lui pour augmenter ses profits augmenter la taille de son entreprise un petit peu pour le consommateur lambda donc il baisse le prix et aussi pour ses ouvriers il a augmenté les salaires donc il proposait des salaires de 5 dollars le jour et à l'époque c'était quelque chose d'assez exceptionnel donc il pouvait non seulement fidéliser les meilleurs ouvriers mais il pouvait attirer à lui tous les bons ouvriers qui pouvaient travailler dans le secteur automobile aux états unis et donc la baisse des prix et la hausse des salaires lui a permis de d'augmenter d'une façon ou d'une autre le pouvoir d'achat des ménages d'accord et lui il a créé une référence parce que quand on fort augmenter salaires tous les constructeurs pour garder leurs employés sont obligés de lui emboîter le pas et donc d'augmenter les salaires donc en quelque sorte il a eu un impact sur toute la macroéconomie d'accord donc il baisse les prix il augmente les salaires ça lui permet d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages et donc de permettre aux gens de consommer ou de pouvoir accéder à la voiture automobile donc d'une part il a favorisé donc il a favorisé les conditions de l'émergence d'une production de masse et donc la possibilité de dégager des économies d'échelle parce que il va non pas produire quelques milliers il va produire des millions de véhicules et en face il offre aussi l'occasion à des millions de personnes de pouvoir acheter la voiture et donc là il a bouclé la boucle et donc il permet de d'acheter sa production d'accord donc ici il y a plein 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 d'enseignements dans cette organisation scientifique du travail apporté par ford et on peut s'intéresser à deux en particulier donc la première le premier enseignement c'est pour ceux qui ont déjà fait de l'histoire de la pensée économique en introduction à l'économie ou dans une autre matière ou peut-être qui s'intéresse c'est la loi des débouchés la loi des débouchés ou la loi des débouchés de jean baptiste c qu'est ce qu'elle nous dit elle nous dit tout offre créer sa propre demande donc il suffit de fabriquer et le fait de fabriquer et d'offrir sur le marché ça permet de distribuer des revenus qui d'une façon ou d'une autre permet de créer des débouchés à cette production donc c'est une loi vertueuse l'offre créer sa propre demande ça c'est le premier renseignement ou c'est la première remarque on peut faire à cette organisation scientifique du travail la deuxième organisé la deuxième deuxième enseignement la deuxième remarque que je vous ai demandé de chercher c'est justement ce fondement micro économique de la théorie fordiste donc la théorie fordiste telle que je les présente je la présente pour problèmes économiques sociaux pour la croissance donc c'est plus de la macroéconomie mais le fondement microéconomique de cette théorie là ou de cette organisation là c'est justement l'augmentation des salaires donc augmenter les salaires pour créer du pouvoir d'achat pour permettre l'émergence d'une consommation de masse sans augmentation de salaire vous pouvez pas obtenir une consommation de masse et donc vous ne pouvez pas obtenir le parfait écoulement de votre production de base donc vous voyez ici que c'est une théorie qui est très intégrée enfin une organisation qui est intégrée mais qui a des répercussions même à l'échelle macroéconomique donc la croissance fordiste elle caractérise donc la fin est donc la croissance fordiste fort n'a pas été le seul à utiliser cette croissance puisque d'autres personnes après lui ont eu soit ont utilisé son organisation sont soit sont ont appliqué leur propre organisation mais de toute manière celle ci elle est inspirée d'une façon ou d'une autre de son organisation qui s'appuie avant tout sur la le travail en chaîne d'accord c'est la division la division parcellère des tâches industrielles qui permet d'augmenter la productivité d'accord et qui permet bien sûr facilement de remplacer les ouvriers donc la croissance fordiste elle a été généralisée un peu partout dans l'industrie que ce soit aux états unis mais dans tous les pays développés pour les pays donc la croissance fordiste elle caractérise la forte croissance économique des pays développés après la seconde guerre mondiale donc après la seconde guerre mondiale après la reconstruction de l'europe dans le cadre du plan marshall par exemple donc il ya eu une forte industrialisation et une forte industrialisation des économies et il y a eu recours bien sûr à cette organisation scientifique du travail d'accord et elle est derrière l'explication de la forte croissance qu'a connu l'économie à cette période là donc cette période en général c'est les trente glorieuses donc c'est une période où il y avait beaucoup de travail il y avait beaucoup de revenus que les conditions de vie était bien confortable donc c'est ce qui caractère cette période là et cette méthode là donc la méthode fordiste elle a été appliquée par henry ford dans ses usines dans les années 30 et les principes sur lesquels s'appuie cette théorie fordiste que j'ai présenté dans le schéma donc les principaux éléments c'est de distribuer aux salariés des salaires plus élevés que la concurrence donc cinq dollars par jour donc en distribuant des salaires plus élevés il obtenait deux choses directement il obtenait deux choses soit il fidéliser ses travailleurs ou ses ouvriers qui sont les plus expérimentés soit il pouvait recruter les salariés qui travaillent dans d'autres industries que soit automobiles ou autres et qui sont intéressés par par un salaire plus élevé ça c'est le premier point le deuxième point c'est que indirectement il a créé une sorte de référence d'accord j'imagine que tous les secteurs industriels ont dû s'inspirer d'une façon ou d'une autre de sa façon de faire et donc ont dû augmenter les salaires des ouvriers c'est ce qui a permis aux états unis donc c'est un pays qui est très industrialisé un pays où il y avait beaucoup d'ouvriers et donc avec des salaires plus élevés il leur a offert la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle la consommation de la consommation de masse et donc ça profite à l'industrie automobile mais pas seulement parce que avec des salaires un peu plus élevés vous pouvez accéder aux véhicules mais vous pouvez aussi acheter d'autres biens de consommation qu'ils soient alimentaires ou qu'ils soient ou bien accéder à des services d'accord le deuxième élément c'est que comment il a réussi à offrir des salaires plus élevés qui est contre intuitif c'est que il n'a pas été gourmand c'est à dire qu'il a utilisé ses gains de productivité de façon intelligente il n'a pas récupéré tous les gains de productivité il a pris une partie pour lui donc pour ses investissements une partie pour les travailleurs une partie pour le marché dans son ensemble et ford se devait de d'adopter cette stratégie là parce que tout simplement travailler à la chaîne dans l'industrie automobile dans le cadre de cette organisation était quelque chose de d'extrêmement difficile donc imaginez que vous êtes en train de répéter le long de la journée la même tâche qui devient pénible qui devient difficile et donc le seul moyen de retenir ses ouvriers c'était de leur proposer des salaires un peu plus élevés que qu'ils pouvaient obtenir et donc c'était la seule façon pour lui de leur faire accepter ces conditions pénibles de travail et enfin comme j'ai dit de façon indirecte c'est le pouvoir d'achat qu'il a pu qui a pu bénéficier à toute l'économie et donc qui a pu bénéficier aussi bien au secteur automobile qu'à tous les secteurs donc c'est une organisation qui a été appliquée dans une entreprise une organisation qui a été plus ou moins généralisée à tout le tissu industriel et une organisation qui a eu des répercussions qui vont au delà de l'industrie automobile et qui ont permis à toute l'économie d'en bénéficier donc on a pu créer de la croissance économique et donc un peu plus de prospérité donc vous voyez un exemple très simple mais en le généralisant on peut facilement penser à ce qu'a été la croissance économique aux états unis pendant cette période et pas seulement aux états unis dans tous les pays industriels que soit la france l'allemagne surtout l'allemagne est aussi un exemple dans ce cadre là donc maintenant on va passer à autre chose on va passer à ce qu'on appelle comme j'ai dit les cycles économiques donc là en présentant ce cours là on avait parlé des distinctions à faire et et que voilà la croissance économique n'était pas quelque chose de de stable n'était pas forcément quelque chose de 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 classique pas quelque chose qui est universel et classique c'est quelque chose qui peut être variable qui peut être sujette à des volatilités qui peut être sujette à des instabilités et là si vous revenez à l'exemple de l'économie marocaine vous voyez l'ampleur de l'instabilité que crée la composante agricole de l'économia de l'économie marocaine donc la l'instabilité de la pluviométrie introduit une instabilité sur la production milieu rural et milieu agricole et donc créer elle même des instabilités au niveau du milieu non rural et donc vous avez toute la croissance économique du pays qui s'en trouve impacté mais ça c'est un exemple de cycle c'est pas le seul cycle qui existe dans une dans l'économie il existe plusieurs cycles d'accord c'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer dans cette partie là donc la croissance économique elle correspond à l'augmentation à long terme de la production d'un pays donc c'est une tendance donc c'est en général on peut la calculer sur un trimestre ou un semestre ou une année mais en général quand on parle de croissance économique on parle du long terme d'accord la croissance en une année en tant que telle ne veut rien dire il faut la mettre en perspective il faut la mettre dans un contexte et donc c'est ce qui nous intéresse la tendance de la croissance d'accord et la tendance à long terme elle s'accompagne par des perturbations plutôt par des cycles économiques d'accord des cycles économiques qui sont marqués par des phases d'expansion et des phases de retournement de récession de pression et de reprise d'accord l'économie n'est pas stable c'est c'est comme une espèce de mer avec différentes vagues mais qui fonctionne donc à long terme il ya de la croissance économique mais si on regarde à moyen court terme vous allez voir que cette croissance est instable et est sujette à l'appel des cycles qui peuvent être plus ou moins longs on va voir plusieurs exemples et on peut des désolé désolé dès maintenant parler de quelques exemples de cycles qui peuvent être induits par la saisonnalité d'accord si vous vendez des glaces ben vous aurez plus tendance à vendre des glaces pendant l'été que pendant l'hiver il y aura certainement des consommateurs de glace pendant l'hiver mais en général les glaces se vendent le plus pendant l'été comme pour les maillots de bain comme pour les serviettes de bains comme pour les crèmes solaires donc ce sont des produits qui se vendent uniquement l'été et malheureusement pendant l'hiver il n'y a pas de marché pour ces biens là inversement pour les parapluies pour les les bonnets pour les gants ça se vend plus l'hiver que pendant l'été donc vous voyez un petit peu un exemple de la saisonnalité qui qui est inhérente même à la vie à la vie humaine et qui peut avoir des répercussions sur l'économie de façon générale on va voir que les cycles c'est beaucoup plus c'est des choses qui sont un peu plus importantes que cela donc à quoi ressemble un cycle économique j'ai dit que le cycle économique était une succession de phases donc de d'expansion de retournement de récession de dépression et puis de reprise d'accord vous voyez ici un cycle complet c'est celui qui comporte les quatre phases l'expansion ensuite le retournement suivi d'une récession d'une dépression d'accord donc quand je dis que la croissance économique appréhendée à long terme c'était quelque chose qui reflétait une tendance donc on a une tendance sur le long terme c'est la partie bleue et autour de cette tendance vous avez une fluctuation de la croissance économique il peut s'expliquer par plusieurs éléments d'accord commençons d'abord par définir ce qu'on entend par ces phases là donc le cycle économique est un mouvement périodique de l'activité économique qui est représenté par la variation d'une grandeur économique ça peut être soit le prix pour la production si vous étudiez l'évolution des prix il y aura de fortes chances qu'elle vous indique la même trajectoire que l'augmentation de la quantité produite pour des raisons microéconomiques et là vous devez revenir à votre cours de micro puisque quand les prix augmentent la production a tendance à augmenter quand les prix baissent la production a tendance à baisser et là c'est la relation même qui existe entre la croissance économique et l'inflation mais là encore on va pas compliquer les choses on va y aller étape par étape il ya une relation entre la croissance économique et l'inflation c'est pas l'objectif de ce chapitre là on y reviendra plus tard mais pour ceux qui sont curieux ils peuvent déjà faire une recherche sur cette question donc étudier l'évolution des prix ou étudier l'évolution de la production revient à la même chose revient à faire la même chose donc on a une alter une alternance entre des phases d'expansion donc une une phase de forte croissance et de retournement c'est quand la croissance économique a atteint son maximum ou atteint son apogée puis la récession donc c'est un repli de la croissance économique suivi de la dépression et quand on aura atteint le creux de la vague on peut amorcer une nouvelle reprise et ainsi de suite notez bien dans le graphique notez bien dans ce graphique là qu'est ce qu'on voit vous avez bien vu l'orientation des cycles donc bien sûr qu'il ya des cycles qui sont pratiquement identiques mais leur orientation et elle se fait vers le haut et c'est ceci s'explique par le fait que la tendance elle est haussière parce que la tendance est haussière vous avez des vagues qui sont orientées de plus en plus vers le haut donc la phase d'expansion elle correspond à une demande enfin pardon elle correspond à une augmentation de la production pendant une courte période pendant une courte période vous avez une forte accélération de la croissance économique d'accord et les suivis par un retournement c'est à dire que un moment les opérateurs économiques se disent que peut-être on a trop produit peut-être on est allé trop fort et que il convient de ralentir et là le retournement il correspond au ralentissement du rythme de la hausse de la production c'est à dire que on continue de produire et la hausse se fait à un rythme qui est moins important que par le passé pendant la phase d'expansion la croissance était par exemple de 19% pendant la phase de retournement la croissance et les positives mais un peu moins un peu moins élevé d'accord ensuite vient la récession et la récession elle correspond à une baisse de la production la récession c'est ce qui se passe actuellement au maroc et dans la plupart des pays du monde en conséquence de la crise du coronavirus on va tous connaître une baisse de la production une baisse de la croissance du pib et ce qu'on appelle la récession au maroc par exemple en 2020 on va connaître une croissance de moins 6% qui vont peut-être même dépasser les moins 6% avant de connaître une croissance positive en 2021 qui sera autour de 5% d'accord après la récession on a une phase de dépression c'est à dire une phase de stagnation de la production avant d'entamer la phase de la reprise et quand je dis reprise et une nouvelle phase d'expansion et là vous avez la mise en place d'un nouvel d'un nouvel d'un nouveau cycle économique d'accord ces cycles là ils ont jusque là été modélisés donc on a utilisé c'est un exemple mais il n'y a pas qu'un seul cycle il ya plusieurs cycles il ya des sites des sectoriels il ya des cycles de court terme il ya des cycles de moyen terme et des cycles de long terme il ya des cycles qui sont internationaux il ya plein de cycles et chaque cycle a obéi à ses propres à ses propres caractéristiques et à ses propres explications et en général les cycles qui ont été identifiés portent le nom de leur découvreur donc on peut déjà faire une distinction entre les cycles de court terme ou les cycles courts donc de courte durée et les cycles longs donc ils durent qui durent un peu plus longtemps donc pour les cycles courts il part du principe que la conjoncture économique elle est rythmée par des cycles économiques qui consiste à alterner les phases d'expansion et des récessions qui peuvent aller qui peuvent s'étaler sur des périodes allant de trois à dix ans et là ce sont les cycles de juglar ou les cycles de kitchen kitchen et juglar ce sont les découverts ce sont les deux économistes qui ont découvert ces cycles là vous pourrez voir des exemples un peu plus tard mais en général ces phases là d'expansion retournement récession dépression reprise il s'étale de trois à dix ans le cycle peut durer trois ans tout le cycle avec toutes les phases trois ans peut aller jusqu'à dix ans et les cycles long donc c'est les mêmes mouvements donc phase d'expansion suivi de phase de dépression donc la phase a c'est la phase d'expansion et phase b phase de dépression peuvent durer plus longtemps donc des dizaines et dizaines d'années et le découvreur de ce cycle là c'est le cycle condratief condratief c'est l'économiste qui a découvert ce cycle qui est long et qui a été nous découvert entre la partie crise de 1929 et le lendemain donc bien sûr crise de 1929 avec la guerre mondiale qui sont des suivis et qui a été suivi plus tard par les trente glorieuses donc là on est sur pratiquement un demi-siècle d'accord on est sur une cinquantaine d'années pour interpréter ces cycles là donc on va y aller on va les présenter un par un d'accord vous avez donc ça c'est les plus célèbres d'accord vous avez le cycle kitchen juglar condratief on va les départager plus tard et il y a en général les cycles sectoriels et les cycles saisonniers donc les cycles saisonniers j'en ai parlé tout à l'heure selon les conditions météorologiques météorologiques et l'agriculture le tourisme les cycles saisonniers c'est que pendant l'été des des consommateurs ou les agents économiques fera préfère passer leurs vacances à la mer et pendant l'hiver ils vont faire du ski dans la montagne d'accord ça c'est à peu près un cycle qui est lié au tourisme d'accord et les conditions météorologiques c'est exactement la même chose pour la la vente de glace de mayo de crème solaire mais aussi pour le cas marocain les périodes de bonne pluviométrie qui crée la croissance et les périodes de sécheresse qui crée au contraire ou qui 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 crée des pressions on va dire récessionniste d'accord donc maintenant on va s'intéresser au kitchen juglar et condratief donc le cycle kitchen qu'est ce qu'ils ont que représente le cycle kitchen le cycle kitchen représente les anticipations de production par les chefs d'entreprise d'accord donc ce ce sont les chefs d'entreprise où ce sont les producteurs tout simplement qui vont avoir un comportement de stockage des stockages d'accord l'économie c'est pas quelque chose de précis d'accord c'est pas c'est pas quelque chose de de mathématiquement précis c'est un producteur par exemple qui attiré par un marché donné va se mettre à produire d'accord il va produire produire sa marchandise s'écoule sur le marché jusqu'à un moment il va remarquer que il met un peu plus de temps à écouler sa marchandise donc il va ralentir ou bien arrêter sa production donc il arrête ou ralentir sa production quand il constate que il a stocké énormément de marchandises qu'est ce qu'il va faire il va ralentir sa production peut-être même arrêter sa production il va déstocker sa production avant de relancer un nouveau cycle de production d'accord d'où vient ce comportement là il devient il vient de l'anticipation du chef d'entreprise comme ce n'est pas un calcul exact comme le chef d'entreprise bien qu'il ait des connaissances bien qu'il ait des anticipations ne maîtrise pas à 100% le comportement du marché il est obligé de tâtonner d'accord au début il est content de son produit c'est qu'il marche produit 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 et dès que il constate que son produit a des difficultés où il ya de la concurrence il arrête de produire il déstock sa production et donc va attendre avant de relancer une nouvelle phase de production d'accord et donc cela dépend de l'anticipation et qui dit anticipation dit facteur psychologique donc si j'anticipe c'est que forcément il ya de la psychologie derrière soit je suis optimiste et si je suis optimiste je vais produire et produire et produire parce que je n'ai aucun doute quant à la capacité du marché à absorber mon ma production inversement si je suis pessimiste j'aurais un doute quant à la capacité du marché à absorber ma production et donc je vais réduire ma ma production donc quand elles sont optimistes les entreprises produisent trop et les stocks s'accumulent surtout quand la demande n'est pas au rendez vous donc si ceci se traduit par une moindre production à la phase suivante puisque je déstock donc je ralentis ma production je laisse ma production pour déstocker mais pour baisser ma production qu'est ce que je fais pour baisser ma production donc quand je baisse ma production qu'est ce qui arrive donc je vais employer moins de capital je vais employer moins de travail je vais être obligé peut-être de licencier ou je vais peut-être mettre au chômage partiel une partie du personnel je vais acheter moins de matières premières d'accord je vais acheter moins de consommables et donc tout cela aura un impact sur l'économie de façon générale d'accord parce que moi pour produire je consomme de l'électricité je consomme de l'eau je consomme des services je consomme du transport et donc ma mon comportement dans mon marché aura certainement des répercussions sur les autres marchés et de toute façon quand ma production elle aura du mal à s'écouler ça signifie que les conditions économiques vont être difficiles même pour d'autres productions c'est peut-être quelque chose qui va s'appliquer à toutes les productions de l'économie peu importe ces conditions là mais je sais que le cycle qui chine c'est le cycle qui décrit le mieux ce comportement là et augmentation de la production donc phase de la croissance ralentissement de la production retournement baisse de la production stabilisation donc une fois baisse la production stagnation c'est la fameuse période de dépression et avant de relancer un nouveau cycle quand j'aurais dégagé tout ce que j'avais stocké jusque là d'accord on va passer maintenant au cycle juglar donc ce comportement d'optimisme pessimisme donc là j'ai parlé d'un exemple très simple on a évoqué une entreprise on aurait très bien pu parler de deux petites entreprises qui fabriquent des biscuits ou du lait et qui est obligé de d'ajuster sa production en fonction de l'écoulement de sa production sur le marché mais je n'ai pas évoqué un point qui est très important qui est lié à l'investissement donc là on est sur un cycle un peu plus long que le cycle de tout à l'heure parce que l'investissement ça prend du temps donc à financer à mettre en place à lancer à rentabiliser ça prend un peu plus de temps que le cycle précédent il suffisait juste de d'appuyer sur les bons boutons au niveau de ma machine à produire donc le cycle juglar c'est l'anticipation de l'évolution du marché et mon comportement d'investissement que me dit ce cycle ce cycle me dit que quand les entreprises ou quand les entrepreneurs sont très optimistes veut dire qu'ils qu'elles ont des vues positives sur l'avenir elles auront tendance à investir énormément donc à acheter énormément de machines donc à investir à développer et tendre leur capacité de production d'accord je vais acheter une usine pour fabriquer davantage ainsi de suite donc je vais acheter beaucoup d'usines donc ce sont des on appelle des capacités de production et quand j'aurai remarqué que j'ai trop investi dans les capacités de production je vais arrêter brutalement de le faire d'accord et là j'aurai une nouvelle phase de de désinvestissement ou de réduction des capacités donc ça c'est un marché typiquement qui concerne les biens d'équipement donc ce sont les entreprises qui fabriquent les biens d'équipement qui fabriquent les usines qui sont sujets à ce problème là donc ils vont avoir quand on a une période de croissance économique on a quand on a une période de prospérité économique où tout est positif il y aura une tendance à l'investissement un peu partout dans le monde et donc les usines ou les entreprises qui fabriquent les biens d'équipement recevront beaucoup de commandes donc vont produire énormément pour assurer le besoin d'investissement des de leurs clients et quand on aura un retournement de la croissance économique et quand on aura une vague de pessimisme qui va s'installer sur l'économie sur les conditions économiques les entreprises vont toutes en même temps arrêter d'investir ce faisant elles vont impacter directement l'activité de ces entreprises qui fabriquent les biens d'équipement donc c'est le cycle de jugular c'est on va dire jugular c'est le découvreur de ce type de cycle là qui sont liés à l'investissement et bien sûr tout cela est lié avec un certain fonctionnement des marchés financiers avec les crédits bancaires mais on va pas compliquer davantage des choses on va y aller doucement on passe maintenant au cycle de long terme c'est les cycles contratie f qui dure une cinquantaine d'années donc c'est ainsi que l'économie qui débute avec une innovation majeure par exemple le chemin de fer et la météorologie c'est à dire qu'au moment où on a découvert le chemin de fer donc quand on a découvert le chemin de fer qu'on a décidé de mettre en place des locomotives pour le transport c'est au même moment la période où on a eu une demande énorme pour tout ce qui est acier et fer donc il ya eu beaucoup d'exploitation d'acier et de fer et donc l'industrie métallurgique sidérurgique et l'industrie minière a connu une prospérité qui est corrélée avec la prospérité qu'a connu le chemin de fer au moment de sa découverte et son installation et une fois qu'on a quadrillé toute la planète avec les chemins de fer donc on a eu un essoufflement de ce marché et crise de ce marché là donc on produit toujours du métal et de l'acier mais moins qu'auparavant puisque on a assuré toute la demande en termes de d'acier et et de fer pour pourquoi pour la construction des chemins de fer on peut avoir le même raisonnement pour ce qui est cuivre donc avant la télécommunication le téléphone fonctionnait avec des câbles en cuivre donc toute la planète est pratiquement quadrillée avec des câbles en cuivre on a même des câbles sous marins qui traversent des continents et maintenant on peut parler de saturation et cette saturation là et se traduit que par le fait que le cuivre ne va plus connaître l'essor qu'il a connu grâce à à l'essor de la télécommunication on peut appliquer la même chose pour l'électronique la mécanique pour tout pratiquement pouvait appliquer ses raisonnements là à la musique on a eu la cassette ensuite on a eu le disque maintenant on a le mp3 maintenant on n'a plus mp3 on va directement sur le cloud donc vous voyez que les innovations technologiques traduisent ce qu'on appelle à la la destruction créatrice donc on a une industrie qui va détruire donc une industrie qui s'installe et qui détruit une autre industrie et c'est si que le là en général il dit il dure une cinquante cinquantaine d'années et il ya bien sûr d'autres cycles vous avez le cycle automobile ou le cycle qui caractérise le secteur automobile n'est pas le même cycle qui caractérise le secteur aéronautique c'est pas le même cycle qui caractérise d'autres secteurs tels que le secteur immobilier et donc chaque cycle nécessite une compréhension à part vous pouvez voir même dans le secteur automobile si vous si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans le secteur automobile vous avez un premier véhicule qui sort donc une fois qu'on a pratiquement vendu l'essentiel le reste du stock il est mis en promotion en général qu'est ce qu'on fait pour vendre le stock restant on propose des versions facelift c'est à dire qu'on va changer quelques petites pièces d'apparence dans le véhicule pour lui permettre de moderniser sont de monériser son aspect et de le vendre un peu plus facilement donc ça c'est un exemple aussi des cycles appliqués au secteur automobile d'accord donc là on a évoqué les cycles bien sûr ceci et ne vous empêche pas de plonger dans le cours ne vous empêche pas de faire des recherches donc ça c'est une présentation de ces cycles là bien sûr je vous ai demandé la dernière fois de faire des recherches vous êtes tenu d'être à jour par rapport à à toutes les définitions on passe maintenant un point très important concernant la croissance économique et qui relève du rôle de l'état d'accord qui revient et à avant avant de démarrer je vais vous demander de faire une recherche pour la prochaine séance une recherche simple concernant l'économie politique quelle est la différence entre économie politique et politique économique donc la différence notez bien la différence entre économie politique et politique économique je vais l'écrire politique économique donc quelle est la différence entre ces deux éléments si vous maîtrisez ces deux éléments vous aurez compris l'essentiel d'accord donc le rôle de l'état l'état par son action peut contribuer à la croissance économique donc l'état il peut contribuer à la croissance économique de plusieurs façons mais avant de parler du rôle économique de l'état il faut rappeler quels sont les fonctionnements régaliennes de l'état donc l'état normalement c'est d'abord la défense nationale donc défendre le territoire national contre les attaques extérieures c'est la sécurité intérieures c'est la justice c'est être arbitre du jeu économique et surtout être le garant de la liberté d'entreprendre d'accord donc ça le rôle de l'état c'est d'abord ça ce sont les fonctions régalières d'accord mais dans le temps on sait que l'état intervient de façon plus ou moins directe dans l'économie et son intervention est plus ou moins efficace et plus ou moins souhaitable et c'est l'objet d'ailleurs de votre recherche mais revenons au rôle économique parce que là on parle de rôle purement économique il peut agir directement ou indirectement dans l'économie en mettant en place par exemple des infrastructures d'accord les infrastructures ce sont des biens publics qui sont tellement chers que si on les laisse à l'initiative privée il ne pourrait pas exister ou du moins il ne pourrait pas exister au prix à des prix raisonnables donc c'est l'état qui met en place les infrastructures donc c'est l'état qui va installer aménager le territoire c'est l'état qui va construire les routes c'est l'état qui va construire les moyens de communication télécommunication c'est l'état qui va être à la base de tout ce qui est nécessaire pour que une économie puisse fonctionner exister d'accord l'état peut également mettre en place des mesures pour internaliser les externalités donc qu'est ce que j'entends par internaliser les externalités c'est de faire face aux externalités négatives et de permettre l'existence d'externalités positives c'est des choses qu'on va voir plus tard mais je vais vous mettre dans le bain dès maintenant commençons parce que c'est qu'une externalité négative une externalité négative c'est quand une activité économique dégage des effets négatifs sur l'économie par exemple une usine qui rejette ses déchets dans l'océan elle crée des externalités négatives pourquoi parce qu'elle va polluer l'eau elle va remettre en question l'écosystème marin elle va dégrader les ressources naturelles et donc elle va avoir des effets sur l'économie directe et aussi indirecte puisque ça va impacter le bien être des générations futures ça c'est une externalité négative mais c'est aussi une entreprise ou une société ou une industrie qui est nécessaire à au bon fonctionnement de notre économie parce que 1 cette entreprise elle fabrique des biens qui sont utilisés dans l'économie et 2 elle crée des emplois donc elle fait vivre des familles et elle est à l'origine de la prospérité de des villes ou des villages qui sont autour de cette usine là donc il re il est très difficile par exemple de faire fermer cette entreprise là uniquement en raison de ces externalités négatives donc c'est à l'état d'intervenir d'accord pour mettre en place pour encadrer ces externalités négatives que peut faire l'état il peut par exemple taxer cette entreprise là donc il peut lui appliquer des axes il peut mettre en place des mécanismes qui l'obligent à traiter ses déchets avant de les rejeter dans l'eau donc c'est une des façons avec lesquelles peut fonctionner l'état donc soit il met en place une taxe soit il impose à la société de installer des mécanismes permettant de traiter l'eau avant de traiter les déchets avant de les rejeter dans l'eau ça c'est un exemple on peut aussi parler des externalités positives par contre votre activité va dégager cette fois ci des externalités positives par exemple une usine qui s'installe dans un lieu isolé donc elle est obligée de faire un peu d'aménagement du territoire elle est obligée de construire des routes elle est obligée de de mettre en place des systèmes de communication dans le but d'exister et de permettre à son activité d'exister mais cette entreprise là au lieu de s'occuper à sa production qui est sa raison d'être elle va être confronté à produire des choses qui ne relève pas de son ressort donc là que va faire l'état l'état il va venir justement aider ces sociétés là il va leur dire voilà ces sociétés qui sont là qui s'installent qui vont employer des gens qui vont construire des routes qui vont permettre de développer une ville ou un secteur ben on va les aider comment on va les aider en leur offrant des subventions ou bien en leur réduisant les impôts donc on va réduire les impôts appliqués à ces sociétés là pour les récompenser pour ces externalités positives qu'elles ont dégagé sur l'économie il y a aussi un autre rôle de l'état qui est de promouvoir la concurrence c'est à dire que l'état doit être le garant de la concurrence pure et parfaite qui est à la base du bon fonctionnement des marchés d'accord comment il le fait bah en luttant contre les monopoles il va lutter il va sanctionner les situations de monopole d'oligopole et vous avez un exemple maintenant avec ce qui s'est passé avec les distributeurs de carburant au maroc qui ont tous été rappelés à l'ordre qui ont été ou qui vont être sanctionnés il ya aussi maroc télécom qui a été sanctionné bien que ce soit une entité qui est détenue en bonne partie par l'état elle a été sanctionnée parce que elle créait une sorte de monopole pour le secteur de du téléphone fixe donc ça c'est un exemple concret de ce que l'état peut faire pour dans l'économie pour influencer l'économie mais surtout pour assurer le bon fonctionnement des démarchés l'état a aussi d'autres manières d'intervenir dans l'économie en formant la population donc l'état intervient en proposant par exemple des études universitaires des études professionnelles qui permettent d'augmenter la qualité du capital humain d'accord l'état va mettre en place une sorte de référence l'état va dire voilà il faut que le bac respecte telle ou telle condition il faut que le master la licence ou le doctorat sera cohérent avec tel ou tel niveau d'apprentissage tel niveau de connaissance de compétences et ainsi de suite donc c'est l'état qui est le garant de ces formations là et même le secteur privé qui va se lancer dans l'éducation il est obligé de respecter le charge donc c'est à l'état de d'influencer directement ou indirectement la qualité du capital humain qu'on est en train de développer au sein du territoire l'état peut également mettre en place qu'on appelle des pôles de compétitivité c'est un peu l'histoire des écosystèmes donc si vous avez entendu parler du plan accélération industrielle c'est un plan qui consiste à greffer l'industrie ou greffer certaines industries au maroc comment on peut greffer ces industries en bas en permettant l'éclosion de d'écosystèmes d'accord dans le secteur automobile au départ au maroc on faisait que de l'assemblage et puis petit à petit on s'est lancé dans des industries qui sont connexes à la construction automobile donc au début c'était de l'assemblage c'était du câblage maintenant on commence à fabriquer des pièces de véhicules on fabrique un peu de l'acier pour les châssis on fabrique le tissu pour pour les sièges on commence à fabriquer les garnitures pour les sièges on fabrique quelques pièces à tel point qu'on a atteint 80% du taux d'intégration au niveau de cette industrie là on n'a pas démarré avec 80% on a démarré peut-être avec 20% donc l'essentiel était importé assemblé puis exporté maintenant on est capable de produire 80% du véhicule qu'on est en train d'exporter ce qui est une réalisation énorme pour l'économie marocaine et cela a été dû grâce à ce qu'on appelle ces pôles de compétitivité créer des zones où les agents économiques ou les entreprises vont se retrouver dans ces secteurs là pour coopérer dans le but de justement travailler de la manière la plus compétitive et la plus efficace possible troisième point contribuer à la relance de la demande par les dépenses publiques là c'est un rôle direct de l'état dans l'économie que fait l'état il dépense l'argent comment il dépense de l'argent ben il va demander la construction d'hôpitaux il va demander la construction d'universités il va demander la construction de ports d'aéroports de d'autoroutes de deux ponts donc en faisant ça qu'est ce qu'il est en train de faire il est en train de lancer la commande publique vers le secteur privé parce que en fin de compte quand l'état commande une autoroute il faut du ciment il faut du béton il faut du de l'acier il faut du film machine il faut du bitume il faut de la pierre et il faut surtout des compétences et des machines qui va nous offrir tous ces éléments là ce sont des secteurs privés ce sont des sociétés privées donc quand l'état dépense de l'argent nécessairement il crée des opportunités pour les secteurs privés et donc il influence l'économie nationale autre élément d'intervention de l'état c'est sa contribution à développer ce qu'on appelle l'état de confiance donc vous savez que l'essentiel des activités économiques sont régis par l'état psychologique des agents économiques s'ils sont optimistes s'ils sont positifs ils vont avoir un comportement normal positif donc ils vont consommer ils vont investir ils vont voyager vont dépenser d'accord et s'ils sont déprimés ou si leur moral est au plus bas bon ils vont réduire leur investissement réduire leur production et donc vous voyez que la croissance économique quand le moral est bon quand l'état psychologique est bon quand la confiance est là et bien sûr beaucoup plus élevé que la croissance économique quand le moral est au plus bas et quand l'état psychologique des ménages est très atteint donc comment il peut le faire on verra on verra en détail sur les mais grâce à des décisions économiques cohérentes grâce à une communication cohérente grâce à des réformes institutionnelles cohérentes cela contribue certainement à réhausser le moral des ménages par exemple si on prend le cas du corona virus donc vous savez que la la gestion de l'état de cette corona virus a été plutôt efficace ce qu'il ya malgré la crise sanitaire malgré la détérioration de du climat de confiance ça a permis de d'améliorer la confiance des ménages quant aux institutions la dernière décision par exemple la réussite diplomatique du maroc en faisant reconnaître son sahara ou sa souveraineté sur son sahara par les états unis c'est une réalisation qui va certainement influencer le moral des ménages la normalisation avec le l'état israélien c'est aussi quelque chose qui va éventuellement permettre d'influencer le moral des ménages puisque ça signifie peut-être plus d'investissements plus de relations économiques des relations plus apaisées et surtout une influence une influence marocaine beaucoup plus prononcée que par le passé au proche au proche orient au moyen orient pardon donc ici qu'est ce que je suis en train de dire je dis que l'état par ses décisions il peut énormément influencer le moral des ménages et donc influencer leur capacité à consommer investir qui découle d'une perception plutôt positive de l'avenir les marocains vont revenir à la consommation ils vont revenir à l'investissement pourquoi parce que ils se disent que dans les années à venir cela va être des années prospères et donc je n'ai pas besoin d'épargner trop d'argent je n'ai pas besoin de tésoriser je n'ai pas besoin de m'inquiéter je vais profiter de la vie je vais consommer je vais investir et ce faisant ce faisant je contribue à la croissance économique d'accord c'est un peu ça le raisonnement qui qui se met en place que vous êtes censé maîtriser d'accord c'est un raisonnement c'est rien de c'est pas magique c'est un raisonnement ce sont des flux mais qui ont qui obéissent à des facteurs qui sont bien sûr politique économique mais aussi psychologique et une fois que vous aurez fait votre recherche sur la définition sur la différence entre politique économique et économie politique ça va nous permettre d'évoquer ce qu'on appelle là les politiques conjoncturelles et les politiques conjoncturelles donc je vais m'arrêter là pour cette séance là pour vous laisser la possibilité de poser des questions